La Mauritanie et le maréchal Haftar, les deux raisons de la colère de Théboune contre les Émirats Arabes Unis. Conflits diplomatiques entre le Niger et l'Algérie sur le sort des migrants subsahariens. Nouveaux enjeux régionaux, l'Algérie défie les Émirats Arabes Unis. Dans sa récente entrevue télévisée du 30 mars, le président algérien Abdelmajid Théboune a livré une critique cinglante à l'encontre des Émirats Arabes Unis, soulignant ainsi une tension diplomatique croissante entre Alger et Abu Dhabi. Cette réaction, loin d'être spontanée, découle d'une stratégie soigneusement élaborée par la présidence algérienne, motivée par deux enjeux géopolitiques majeurs, la situation en Mauritanie et les développements impliquant le maréchal Haftar au Niger. En Libye, l'Algérie voit d'un mauvais œil le rapprochement entre le maréchal Haftar et les autorités nigériennes, redoutant une réduction de son influence dans la région. Les rencontres entre les délégations libyennes pro-Haftar et les responsables nigériens à Niamey ont suscité des préoccupations à Alger, qui perçoit cette alliance comme une manœuvre orchestrée pour l'isoler diplomatiquement. Cette montée en puissance du maréchal Haftar, considérée comme un acteur hostile aux intérêts algériens, est largement interprétée comme étant soutenue par les Émirats Arabes Unis, alimentant ainsi les tensions entre Alger et Abu Dhabi. Parallèlement, l'Algérie accuse les Émirats Arabes Unis de s'ingérer dans ses relations avec la Mauritanie, dans le but de semer la discorde entre Alger et Nouakchott. Cette suspicion découle notamment des efforts déployés par Alger pour convaincre Nouakchott de participer à une initiative régionale excluant le Maroc, dans le but de renforcer l'influence algérienne dans la région. Cependant, les pressions présumées des Émirats Arabes Unis sur la Mauritanie pourraient compromettre cette stratégie, ce qui agace particulièrement le président Tebboune. Dans ce contexte complexe, la réaction véhémante de Tebboune reflète les tensions croissantes entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, ainsi que les enjeux géopolitiques sensibles qui sous-tendent ces relations. Conflits diplomatiques entre le Niger et l'Algérie sur le sort des migrants subsahariens Le Niger a exprimé son mécontentement envers l'Algérie concernant le traitement des migrants subsahariens, une question qui a suscité une tension croissante entre les deux pays. Les autorités nigériennes ont formellement protesté auprès de l'ambassadeur d'Algérie à Niamey, M. Begde Damedi, lors d'une réunion mercredi. L'agence nigérienne de presse a rapporté que M. Oumar Ibrahim Sidi, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, a convoqué l'ambassadeur algérien pour discuter de la récente intensification des opérations de rapatriement des migrants subsahariens en situation irrégulière, notamment dans la ville frontalière de Tamanrasset, où vit une importante communauté nigérienne. Au cours de la réunion, le diplomate algérien a informé la partie nigérienne de l'accroissement des efforts visant à rapatrier et expulser les migrants subsahariens en situation irrégulière. En réponse, M. Oumar Ibrahim Sidi a exprimé les protestations du gouvernement nigérien contre le mode opératoire violon utilisé par les services de sécurité algériens lors de ces opérations. Il a exhorté l'ambassadeur à intervenir auprès des autorités compétentes à Alger pour garantir que les futurs rapatriements se déroulent dans le strict respect des droits et de la dignité des ressortissants nigériens concernés, ainsi que de leurs biens. Cette protestation diplomatique survient dans un contexte de tensions croissantes en Afrique du Nord autour de la question migratoire. Elle met en lumière l'engagement des autorités nigériennes à défendre les droits de leurs ressortissants à l'étranger et souligne l'importance des relations entre les deux pays voisins, qui partagent une longue frontière commune et collaborent dans divers domaines. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada